Le massacre de Karma au Burkina Faso le 20 avril a coûté la vie à 136 personnes. Bilan du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés publiées vendredi. Loin des 60 morts officielles, l'organisation parle aussi des tueries dans d'autres villages de la région. D'autres villages comme l'Hemnogo, Kerga, Ramdola, il y a au moins aussi à ce niveau plus d'une dizaine de morts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est autour de 154 morts ou personnes tuées, identifiées dans cette zone. Tout en sachant très bien qu'il y a certains villages pour lesquels on n'a pas pu avoir les éléments pour l'instant, mais on y travaille toujours assez là. Ces tueries de masse sont intervenues après une attaque djihadiste le 15 avril, au cours de laquelle ces soldats et au moins 34 supplétifs de l'armée avaient été tués dans la région. C'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Ça fait au moins une dizaine d'enquêtes qui ont été ouvertes avec les différents régimes successifs. Aucun point n'a été fait à travers ces enquêtes. Il n'y a pas eu une sanction exemplaire à travers ces enquêtes. Donc il y a lieu que le gouvernement fasse un point clair de ces différentes enquêtes. Et qu'il y ait pour ce cas de massacre de karma, qu'il y ait une enquête impartiale et complète sur cette situation horrible et innommable. Jeudi, le gouvernement burkinabé a fermement condamné ses actes qualifiés d'ignobles et de barbares. Jeudi, le gouvernement burkinabé a fermement condamné ses actes qualifiés d'engagement et de barbares.